Coucou, salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Alors aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une vidéo cheveux Ces deux jours-ci là, je suis toujours sur Instagram autour de regarder les cheveux naturels, comment faire de petites coiffures Et franchement je suis gazée en ce moment là, donc j'ai juste envie de vous proposer des coiffures que j'ai vues Qui ont l'air disons faciles quand tu les vois comme ça, mais après on ne sait pas On ne sait pas parce que quand vous commencez à faire vos cheveux vous-même, vous vous rendez compte de la difficulté de la chose Donc bon enfin ça dépend des coiffures en plus Mais en tout cas c'est des coiffures que je kiffe trop et j'ai trop envie d'essayer Donc j'ai vu la vidéo, mais là je l'ai vu sur Insta, mais je la suis en fait sur Youtube Donc j'ai vu la vidéo de Chic Natural, je crois que c'est à elle, elle s'appelle J'ai vu une coiffure, elle fait plein de coiffures, en tout cas si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne Allez-y vous abonner parce qu'elle fait plein de coiffures Super coiffure Et là je me suis dit que j'allais essayer une de ces coiffures que j'ai vu qui est super difficile En tout cas j'ai eu l'impression que c'était compliqué à faire Mais je me suis dit que je vais le faire Et depuis 13h je devais le faire et là il est 16h40 Là je me suis décidé à le faire J'ai regardé ça je ne sais pas combien de fois Donc vraiment j'espère que je vais réussir à copier un peu ce qu'elle a fait Et que ça sera une vidéo qui va vous plaire, qui va vous, voilà Qui va vous motiver à faire des petites coiffures Et donc voilà, si c'est une vidéo qui peut vous intéresser Nous on se voit tout à l'heure Ok d'accord, je vais commencer par enlever mon élastique Pour voir, démêler mes cheveux Et puis ensuite je vais mettre cette crème Elastar, ça s'appelle Sur toutes les tendues de mes cheveux Et surtout sur les racines Parce que dernièrement elles sont secs J'ai pas mal de problèmes en fait avec mes racines Et voilà Donc j'essaie de distribuer au mieux la crème Ensuite je vais utiliser la crème de Icy Non c'est pas une crème pardon C'est une huile Juste pour donner un peu de brillance en fait à mes cheveux Donc celle-là aussi je la distribue bien sur toute ma tête J'arrive pas à parler Bref, donc une fois que j'ai terminé De mettre toute l'huile sur ma tête Je vais commencer à faire les sessions Donc là j'avais tous les problèmes du monde en fait Pour vous montrer ça bien à la caméra en fait Donc vous voyez je me tourne vers la gauche, vers la droite Je savais pas trop bien comment me placer Mais bon bref on y est arrivé à la fin Donc j'ai fait la première section comme vous pouvez voir Donc je sécurise à l'aide d'un élastique Oh non j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai d'un élastique Excusez-moi Et puis ensuite bon je vais faire trois sections comme vous pouvez voir Je suis pleine de pellicules, ça m'embête J'en ai marre Bref Et là Je vais utiliser la première section en fait Je vais prendre juste une petite partie des cheveux Comme vous pouvez voir Je prends une petite partie Et je vais commencer à brousser les cheveux Bon à les peigner voilà Et là je vais faire une petite natte Ah là là Les nattes sur le côté comme ça là Je sais pas C'était tellement galère que franchement Je voulais casser toute la table qui était devant moi quoi J'en avais marre Mais comment ils font les filles à faire des nattes comme ça Moi je peux natter En fait je suis capable de natter les personnes Mais sur ma tête je galère trop Je galère J'ai tous les bras Tous les épaules qui me font mal Mais bon Je vous dis pas Donc la première tresse Elle était compliquée Mais bon Encore j'avais un peu de force dans les bras Donc voilà J'ai suggéré ça Pas tranquillement Mais j'ai suggéré La deuxième tresse C'est la même chose J'ai juste enlevé un petit bout de la section Et j'ai commencé à me faire les nattes Et ce côté là c'était encore plus difficile Parce que J'ai l'impression Je suis pas gauchère en fait J'ai trop du mal Mais bref Vous voyez J'ai déjà défait J'ai défait ça Ça c'est parce que Voilà A la programmation J'ai coupé la vidéo Mais je l'ai fait genre dix fois J'arrivais pas Parce qu'à chaque fois La natte elle m'allait de l'autre côté Elle me prenait d'autres cheveux De l'autre côté Parce que je suis habituée en fait Elle a fait les nattes De l'avant vers l'arrière Sur les côtés là Franchement Waouh J'avais trop du mal Donc quand je finis de faire Ma petite natte Là de côté Qui ressemble même pas à une natte Bon bref Je sécurise Et puis ensuite On va passer à la deuxième section Et c'est la même chose en fait Je vais faire la même chose Donc Là J'en pouvais plus J'étais au bout de ma life J'ai mal au bras J'avais mal partout Je ne l'ai même plus Continuée Mais bon Bref Je me suis dit Il faut que je finisse Cette coiffure là Parce que je voulais trop la faire Je ne pouvais pas comprendre Je voulais trop trop la faire Je l'ai vue Je ne sais pas combien de fois Donc bref A la fin J'ai réussi à finir La tresse De tous les deux Les côtés Au moins J'étais un peu satisfaite Même si ça ne ressemblait pas Vraiment Une natte Voilà Bref Et le derrière En fait Vous voyez Je ne fais pas ça Sur les côtés En fait La natte Elle ne va pas remonter En fait Là je la fais normale Je fais la natte Vers le bas Et comme vous pouvez voir Je ne suis plus relax Parce que là C'est beaucoup plus facile C'est beaucoup plus facile Pour moi Donc voilà Et ensuite Quand on a terminé Attendez On a juste La caméra Et tout Et je vais commencer A mettre du gel Mettez n'importe quel gel J'ai un gel Qui m'était resté Là Je ne sais même plus C'est quel gel J'ai utilisé Bref Je mets du gel Tout autour de la troisième section La section du bas Comme vous pouvez voir Et je vais faire un petit chillon Donc je vais m'aider un peu Avec mon petit miroir Parce que j'ai un miroir en face aussi Pour voir un peu Comment c'était derrière Et donc Après le gel On sécurise tout ça Avec l'élastique Donc on va faire la même chose Pour la section du milieu Donc je mets assez de gel Bon c'est gel Juste ce qu'il faut J'ai pas abusé non plus Donc juste ce qu'il faut Et voilà Je vais laisser un peu voir Quand même la natte Parce que Si j'ai fait la natte Il faut qu'on la voit Mais on ne voyait pas du tout La seconde section C'était On ne voyait pas du tout la natte Mais bon bref Et puis ensuite Voilà J'attaque la section du haut là Donc même chose Je mets le gel tout autour Et je commence à brosser Et je sécurise Avec mon élastique Ok Donc une fois que j'ai terminé Voilà Ça donne ça Donc c'était censé voir plus les nattes A côté que Voilà Juste un chillon là Mais bon On ne voit pas trop Et bien aussi Je vais prendre des mèches En fait Vous pouvez prendre n'importe quelle mèche Ça c'est des mèches Cane et calonne Je crois que ça s'appelle Et j'en ai pris J'en ai pris Une section En fait J'ai divisé en En deux Puis en trois Un truc comme ça Bon Vous prenez juste Un tout petit peu de mèche Et ça dépend de La hauteur de chillon Que vous voulez faire Et comme vous avez vu Auparavant Je les attache pratiquement A la Au petit chillon Que j'avais au départ Je commence à faire des twists Donc c'est vachement facile Donc c'est vachement facile C'est la partie la plus facile En tout cas C'est vachement facile Donc une fois que vous avez votre petit chillon Vous sécurisez le tout Avec une épingle Et c'est bon Donc je vais refaire ça Donc je prends la mèche Je l'attache complètement Au chillon que j'ai de la section Donc je commence à peigner la section Pour allonger un peu plus mes cheveux Pour que je puisse les prendre Et faire le twist Une fois que j'ai fait le twist Je commence à les engouler Et vous voyez Je tourne en même temps En même temps que je tourne autour de la tête Du chillon Je tourne aussi les mèches Et puis ensuite On sectionne tout ça Et voilà Donc je vais refaire la même chose Parce que bon Il n'y a pas grand chose à faire C'est la même chose Depuis le derrière jusqu'au devant Donc la même chose Je peigne d'abord mes cheveux Pour les allonger Ok Et puis ensuite Là je mets La portion de mèche Je l'attache complètement Vous voyez Voilà Donc une fois que je les attache Je vais faire la stupide là Et puis ensuite Je vais diviser en fait Mes cheveux Pour faire deux sessions Et je les Je les twist entre elles Une fois que mes cheveux Elles sont bien twistées Dans les mèches Je commence à enrouler Vous voyez J'enroule Mais on enroulait pas trop fort Parce qu'après ça tire Ça fait mal Donc là Pour le coup Je ne sais pas si c'est parce que Voilà J'étais trop fière de moi Je n'ai pas senti Mais après je sentais trop Que ça tirait Donc j'ai dû Défaire Un tout petit peu Refaire Les Quand je tournais Quand j'ai commencé à tourner Là j'ai commencé à A desserrer en fait Il ne faut pas trop serrer Sinon après Ça vous tire Trop la tête Et vous ne pouvez même pas Voilà Ça vous donne des mal de tête Franchement Éviter Bref Là j'ai voulu faire Un peu de baby hair Mais vous savez Les baby hair Des fois comme vous voyez C'est joli Et tout Vous avez l'impression Que c'est trop facile Mais des fois comme ça Ça vous fait chier Ça vous fait chier C'est pas possible Genre vous faites Vous refaites Mais ça ne vient jamais Comme vous voulez Je ne sais pas pourquoi Ça ne vient jamais Comme vous voulez Bref Je me suis cassé la tête Et Voilà J'ai terminé Et là je vais mettre Mon foulard Histoire Voilà Que mes baby hair Qui ne sont pas vraiment Baby hair Parce qu'ils étaient tellement petits Voilà Qu'ils restent Et là C'est la fin Vous voyez Ça c'est la coiffure Donc Voilà Je me suis maquillée Ensuite Pour faire Joli quoi J'en peux plus Genre j'en peux plus Quoi Genre j'en peux plus J'ai mis genre Pour faire La coiffure J'ai mis genre Attendez Je vais voir Là Presque 1h 15 1h15 Entre 1h15 et 1h30 J'ai mis Pour faire Une coiffure Pareil Genre Ça a l'air D'une coiffure De 10 minutes Maximum Mais Je vous assure Les presses Sur le côté Là Comment ça m'a énervé J'en pouvais plus Je les mettais De tous les côtés J'en pouvais plus J'ai fait un bordel Ici Vous ne pouvez pas Comprendre Parce qu'à chaque fois Je tapais la table Il y a quelque chose Qui tombait Et tout Donc voilà Bref Ça a été Ça a été vraiment compliqué De faire La coiffure Parce que C'est pas facile Mais en fait Le plus dur C'est de faire Les tresses Juste à côté Comme ça En tout cas Le plus dur Pour moi Ça a été de faire Les tresses Sur les côtés Le reste C'est vraiment facile Voilà Vous ajoutez les mèches Et puis voilà Vous commencez à les enrouler C'est vraiment facile Le plus difficile C'était de faire Les tresses De côté Donc Et franchement C'est portable C'est tellement joli à voir Genre c'est tellement efficace Comme coiffure Genre vous pouvez porter ça Un peu partout Genre pour aller au boulot Même pour vos soirées Genre moi je trouve ça C'est vraiment joli Comme coiffure Donc bref J'espère que j'ai été A la hauteur Voilà de mon challenge D'aujourd'hui Dites moi un peu Dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Si j'ai été à la hauteur De ce qu'elle a fait Ou pas Allez-y voir un peu Sa chaîne YouTube Si vous voulez voir Toute la vidéo Comment elle a fait Sa coiffure Donc vous pouvez aller voir Je vous laisse tous les liens Dans la barre d'informations Donc voilà Donc si ça vous intéresse Allez voir Et dites moi un peu Comment vous trouvez Que je suis allée Quelle note Vous pouvez me donner Quelle note Vous pouvez me donner Sur 10 en tout cas Moi en tout cas Je me suis cassé le bras Pour le faire Mais à la fin Je suis vraiment contente Du résultat Et voilà Je pense que je vais porter ça Pour un peu de temps Mais le hic Je sais pas Comment je vais dormir avec Je sais pas si je vais enlever Bon bref Je vais dormir avec Je vais voir Si ça me dérangeait ou pas Puis je vais vous le dire En tout cas Si vous me suivez Sur Instagram Vous le saurez Si vous me suivez pas Ben vous saurez pas Je vais vous le dire Demain matin Quand je vais me réveiller Voilà Sur Instagram Je vais vous dire Si la coiffure Elle a été compliquée A dormir avec Si c'est faisable De dormir avec Parce que Je crois pas Que le matin On a le temps De d'enrouler Ce truc là Sur la tête Si on est au travail Parce que Moi en tout cas Je suis toujours en retard Donc je préfère Pas faire de coiffure Le matin Bref Donc j'espère Que cette vidéo Qui vous a plu Likez Commentez Partagez Tout le blabla Donc vous connaissez Et abonnez-vous A la chaîne Si vous n'êtes pas encore Abonnés Je vous envoie A plat plat De bisous Portez-vous bien Ciao